Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mardi 15 janvier, qu'un T-plus sur les programmes de peau. Il s'agira du traditionnel prix Auguste de Calstell-Bajac. Ma préférée pour cette course sera le numéro 3, un bel mix de joie. Une jument qui n'a pas été épargnée par les ennuis de santé. Elle a été tenue écartée de la compétition de mai 2017 à octobre 2018. Et pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Sachez qu'elle vient de se classer deuxième d'un handicap de même facture sur ce tracé. Le 19 décembre, elle devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Les pistes très assouplies ne lui causent pas de problème. Je la pensais si capable de mener sa tâche à bien et de s'imposer le neuf, bel mix de joie. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve. C'est Don't Rory, un cheval qui affiche 7 podiums, dont 1 victoire en 9 prestations sur les obstacles palois. Quatrième du handicap préférence où il était dominé par bel mix de joie. Mais ce joueur, le cheval effectue une course de rentrée. Et d'ailleurs, il mérite d'être également placé parmi les bases de cette course. Attention également au numéro 2, mon prestige. Avec seulement 3 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés du peloton. Et pour ses débuts sur le stipple, ce cheval a gagné très facilement. C'était le 25 décembre pour ses débuts dans les handicaps. Ici, il convient de s'en méfier. Même topo avec le numéro 1, Tanoan, qui lui aussi va débuter dans les handicaps. Il compte 5 podiums, donc 2 victoires en 5 sorties sur le stipple. Preuve de son efficacité dans la discipline. Sachez également qu'il reste sur un succès sur cette piste. Attention à lui pour ses débuts à ce niveau. Le 14 équation va elle aussi effectuer ses débuts dans les handicaps. Elle a pour elle sa régularité, elle a pour elle sa forme, une forme avérée récemment. Et a également son attitude au parcours de stipple. Elle a autant de paramètres qui inclinent à la plus grande méfiance. Pour les places, j'ai retenu le numéro 10, Cowboy. Qui vient de s'apposer dans un handicap le 19 décembre sur ce parcours. Il a été remonté de 6 livres. Mais il conserve son mot à dire pour une place. Le numéro 15, Vick Royal, a pour lui son expérience. Il compte déjà 7 places en 11, Quintet, Couru. Sachez également que dans cette épreuve, le cheval a pour lui d'avoir déjà couru et de connaître le stipple Palois. Le numéro 6, c'est Échiquier. Échiquier qui me semble en mesure ici de venir corser les rapports. C'est un cheval qui a bien fait sur le stipple de Pau. Deux prestations sur le stipple. Une victoire et une place de 3ème. Sachez également qu'il a été jugé digne de courir. Le prix Mori Julois, grand stipple des 4 ans, début novembre à Hauteuil. Donc résumé chiffré pour ce mardi 15 janvier, Quintet Plus, prix Auguste de Castelbajac. 9-8 de As devant le 14, le 10, le 15 et le 6. Concernant la suite du programme à Pou, voici dégagé quelques gagnants. Avec la première, le 106, le Roi Kunzel, qui me semble en mesure de s'imposer à belle cote. Ce cheval avait couru deux courses l'an dernier sur ce parcours. Résultat, deux victoires. A mon avis, sa cote sera intéressante. Il peut mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le 104. Victory Boom, qui a été jugé digne de courir une liste aide en fin d'année dernière. 106, 15, 104. Dans la troisième, Guillaume Macaer s'annonce un contournable. Le 304, le Swilling. 5 podiums en ses courses courues. 2 prestations sur le stipe de Pou. 2 très faciles succès. Autant dire qu'elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Sur compagne d'entraînement, le 303, Fiumicino, qui reste lui aussi sur un succès sur le stipe de Pou, conduira à l'opposition. La quatrième, attention, 402, Baylis Ball, qui avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, qui vient de se classer deuxième à ce niveau d'une course à réclamer, à mon avis. C'est le cheval à battre. On lui opposera le 401, Malo, qui baisse de catégorie avec des ambitions. Dans la septième, le 701, Chocoladet. Mérite crédit. C'est une toute première chance théorique dans cette course à réclamer. Et dans la huitième, j'aime beaucoup le 803, Kalinac, qui vient de se classer troisième d'un quintet sur cette piste palois. C'était le 19 décembre. Ce 5 ans, on trouve ici l'occasion de franchir le poteau en tête. Résumé chiffré pour Pau. Régnon 1, la première, le 6, pour une belle cote, et le 4. Troisième, 4 et 3. Quatrième, le 2, Lasse. Dans la septième, on fait confiance au 701. Et dans la huitième, au 803, concernant Cagnes en Réunion 2. Dans la course réservée aux Inédites, la deuxième, je vous informe que le 205, Acting et Chuchoté. C'est une pouliche non seulement bannée, mais elle travaille très bien le matin. Elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Au regard des forces en présence, il faut lui opposer sans doute le 201, Baraka, présenté par François Rau. Et le 203, étoile, qui, elle, dépend de l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Concernant la troisième, le 304, Rock Talking est un cheval de qualité. Le 24 novembre, il a gagné à Bordeaux avec la manière. Il revient ici à Cagnes, animé de solides ambitions. On lui associera le 301, Falcao Negro. Falcao Negro qui reste sur deux plaisantes victoires, dont une a obtenu dans une étape du Luffy des Galos en fin d'année dernière à Toulouse. Ici, pour son retour et pour sa prestation sur le gazon Cagnois, ce cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies, devrait pouvoir s'illustrer. 304, 301. Allions la soin en régnant 4. Deux courses ciblées, dans la septième notamment avec le 707 à Palikov. Elle sera pieds nus. Elle a gagné sur ce parcours. C'était au mois de septembre. Le chrono était correct. Une 14-4, à mon avis. Ça doit suffire pour terminer sur le podium. Dans la huitième, attention au début du 802, c'est Gilda Griff. Elle a été bien qualifiée par la famille Mottier. C'est sur un parcours cordial droite. Ici, pour ses débuts en compétition, vu que l'opposition n'a rien de transcendant, je pense qu'elle est capable de s'imposer dès ses débuts. Le 802, Gilda Griff. J'ai pu m'entretenir également avec l'entraîneur Joël Desprez. Il n'est pas négatif avec le 807. C'est grâce à toi, Gilles. Grâce à toi, Gilles, qui avait bien gagné en débutante. Il n'a pas répété derrière, puisqu'elle se présentait de manière trop rapprochée. Elle est estimée par son entraîneur. Dès lors, sa présence sur le podium n'aurait rien d'étonnant. Donc le 802 et le 807, c'est à Lyon-la-Soie en réunion 4. Excellent jeu à tous. Bon début de semaine. On se retrouve demain, désormais, pour une nouvelle émission.